Il reste un seul spécialiste des anneaux dans cette finale, et non des moindres, follement apodit par le public, Dimosthenis Tampakos, le grec, il avait obtenu la note de 9700 lors des qualifications, le leader Jordan Joïtchev en est déjà à 9750, il va falloir sortir le très très grand jeu, il est très 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 fort et en plus il a l'avantage de travailler à domicile, voilà avion, croix de fer renversée, nouvel avion, grand tour en lune, doublé, attention les anneaux balancent légèrement, c'est un petit peu moins net, soleil passé, la sortie de l'air tendue, avec un petit sursaut, non je ne pense pas, oui oui je ne pense pas que cela fasse l'affaire, les anneaux on a vu, ils balançaient très très légèrement, or il est bien évidemment essentiel à ce niveau d'en maîtriser parfaitement le balancé, il n'est pas réjoui complètement de sa performance, en plus il n'a pas pilé sa chute, quel niveau sur ce final des anneaux, extraordinaire, trembler légèrement, on va attendre la note de Tampaco, c'est vous dire que pour le résultat des français, aux barres parallèles et à la barre fixe, savoir si Florent Marais, Karbanenko ou Kuchera sont sur les podiums, nous vous donnons rendez-vous dans stade 2, présenté par Christian Prudhomme, dans tout le sport qu'on pourrait suivre tout à l'heure, présenté par Laurent Lillard, la note de Demos Tennis Tampacos, qui devrait sortir incessamment sous peu, 9,737, il est deuxième Joivchev, champion d'Europe, devant Tampacos et Sylvester Xolani, ça fait plaisir pour Joivchev qui avait déjà deux médailles d'argent à son actif, il touche enfin à l'or, champion d'Europe aux anneaux.